Ce vendredi 28 juillet, Delphine a été déchue de sa place de championne des 12 coups de midi. Elle aura tenu 4 jours, après l'élimination de la grande maître de midi Céline. Cruel destin quest celui de Delphine. Le 24 juillet, elle éliminait la grande Céline, sixième plus grande maître de midi des 12 coups de midi avec 125 participations et 489 495 euros de gains. Une élimination qu'elle avait provoquée à la Loyal en la battant lors du duel final. Une sacrée performance, d'autant plus que l'étoile mystérieuse avait presque été totalement découverte par Céline. Mais alors qu'il ne suffisait plus qu'à se pencher pour tenter sa chance de remporter le beau filet garni, Delphine a chuté ce vendredi 28 juillet. Elle repart avec 4 victoires et 6600 euros de gains. A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, Delphine défiée dans les 12 coups de midi pour sa cinquième participation, Delphine était opposée à trois nouveaux concurrents. Si elle a passé la première manche sans encombre, la maître de midi a été défiée en duel par Jean-Louis, l'un des candidats du jour. A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, a-t-il prononcé en défiant Delphine. Un choix non payant étant donné que la femme a réussi à trouver la réponse à la question posée lors du duel éliminatoire. Mais finalement, elle n'a reculé l'échéance que jusqu'à la manche suivante. En effet, lors du coup fatal, Delphine, très stressée, s'est inquiné face à Aurélien, l'autre candidat, âgé de 26 ans. J'espère que je ne vais pas trop décevoir Céline, a regretté la candidate perdante. Je lui souhaite le meilleur, Delphine restera dans la mémoire de Céline le lundi 24 juillet, Céline, en place depuis le 14 mars 2023 a failli contre Delphine. Cette dernière, d'une classe à souligner, se sentait presque désolée pour l'ancienne grande maître de midi. Je tentais de rassurer Delphine, mon adversaire qui se sentait mal de m'avoir éliminée, avait confié Céline au cours d'un entretien accordé à Télé Loisir. Sur le plateau, la compagne de Jérôme s'était aussi montrée très conciliante. Je lui souhaite le meilleur et qu'elle vive la même aventure que moi, lui avait-elle lancé. Un souhait qui n'aura donc pas lieu, le parcours de Delphine s'arrêtant donc après 5 participations et 6600 euros de gains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501